hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors que diriez vous aujourd'hui oh oui aujourd'hui pour bien débuter cette semaine qu'une petite revue go bots et plus particulièrement donc un go bot ce qui m'est cher puisqu'il s'agit de donc de l'un des tout premiers que j'ai reçu donc ça devait être en 82 83 à peu près à la même époque de sa sortie voilà donc de qui s'agit-il tout simplement donc du mr 08 d'une buggy voilà comme son nom l'indique donc il s'agit d'une petite buggy fort prisé à l'époque voilà les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go et commençons dès à présent par un petit 360 du mode alternatif voilà sans grande surprise donc une buggy et plus précisément donc une buggy inspiré de la buggy manix meilleur voilà un buggy tout simplement extrêmement apprécié dans les dans les années 80 et moi même donc j'en étais vraiment super fan que dire pour un jouet qui fête ses 40 ans cette année et bien ma foi il s'en sort plutôt bien plutôt très très bien même les couleurs des parties métalliques comme tous les go bots des pneus gomme bref voilà de quoi de quoi nous combler à l'époque alors la transformation vous le verrez est ultra simple mais à côté de ça donc ça reste toujours dans concept simple et efficace et avouer voilà qu'une fois de plus comme de nombreux go bots on a du mal à imaginer que derrière donc cette petite voiture miniature se cache un robot transformable voilà pour ce petit 360 et y attardons nous tout de suite d'un peu plus près donc sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon donc ce petit jouet qui je le rappelle fait ses 40 ans ce n'est pas rien donc nous retrouvons un petit pare brise à l'avant petit pare brise donc il ya la faculté donc de pouvoir se rabattre voilà petit plus pour l'époque nous avons donc les feux avant en argenté métallique voilà deux profils regardez moi ça impeccable rien à dire petit trou à l'avant grosse roue à l'arrière à savoir donc comme je vous le disais juste avant que nous avons voilà des pneus gomme donc qui garantissait aussi un côté un côté assez qualitatif aux jouets qu'on ne retrouvait pas forcément dans d'autres gammes de robots surtout à cette échelle voilà nous avons également et je vais lever donc le pare brise un tableau de bord tout à tout chromé plutôt très bien détaillé avec le volant le tableau de bord voilà les deux fauteuils passagers les deux sièges passagers c'est plutôt pas mal et puis donc à l'arrière voilà rien de transcendant une finition tout ce qu'il ya de plus classique avec néanmoins quelques petites moulures juste ici on retrouve à deux reprises donc alors le 80 alors les autocollants ont été posés à l'époque puisque normalement c'est 0,8 et pas 80 0,8 pourquoi parce que c'est le nom de code du véhicule mr 0,8 là pour le coup ils ont été inversé mais bon en même temps ça me dérange pas 80 voilà les années 80 le tout début des années 80 et nous avons également donc sur les voilà sur les côtés juste ici un petit autocollant brillant où est inscrit donc buggy voilà vue de face de profil de dos de dessus et au niveau de l'under carriage alors là effectivement ça pêche un petit peu puisque nous avons non seulement le syndrome du qq de la tête visible mais également donc du chest alors rien d'alarmant un sachant que de nombreux robots de l'époque et bien sûr j'inclus dedans les transformers en tout cas du côté des mini bottes avait cette caractéristique là ce n'est pas le seul il ya quelques robots qui ont cette particularité et quelques transformers aussi donc voilà rien de rien de bien fâcheux un surtout voilà pour un pour un jouet aussi ancien et comme je vous le disais donc ces pneus gomme hop là ces pneus gomme donc voilà lui permettre d'avoir un bon roulement et le tout de façon très silencieux regardez moi ça voilà vive le pneu gomme ou alors comme toujours un distribué donc par poppy au japon par poppy et bandai donc en france en 1982 et comme toujours donc aux états unis par ton cas à savoir pour la petite anecdote c'est que chez nous donc son autre code c'est tout simplement buggy alors qu'au japon on la nomme d'une buggy et pour les ailes les usa l'australie et d'autres pays donc elle est connue sous plusieurs noms alors le même est décrié de plusieurs façons tout d'abord buggy man voilà le tout attaché buggy man ensuite buggy man séparé d'un tiret et ensuite buggy man séparé d'un espace allez savoir pourquoi c'est je ne donnerai pas de voilà d'explication logique c'est comme ça ça joue pas grand chose puisque de base donc on reste sur buggy man et à savoir également donc qu'on peut la trouver et c'est un petit peu plus dur d'ailleurs on peut la trouver également donc en rouge ou en orange petite photo de famille à présent donc au côté voilà d'un même d'un modèle identique mais cette fois ci en vrai jouet c'est de la petite voiture majorette est juste ici donc ma voiture fétiche la darda motor que j'avais quand j'étais petit qui ne quittait jamais avec son moteur à friction bon qui ne fonctionne plus aujourd'hui mais qui est très propre et si on compare vraiment voilà voyez pour un gobots on a vraiment quelque chose qui ressemble très fortement donc à une voiture miniature ça c'est vraiment chouette avec une échelle légèrement plus grosse voilà que dire une voiture vraiment mythique à l'époque quand on envoyait donc dans certains coins du monde ou d'europe voilà en espagne notamment moi j'ai connu cette voiture aussi en espagne on était vraiment bouche bée parce que cette voiture arrivait à rouler sur le sable sans broncher à toute allure à vive allure à c'était vraiment quelque chose je suis monté dedans une fois côté passager et franchement voilà j'ai d'excellents souvenirs même si j'ai failli bon j'étais petit aussi un mais même si j'ai failli me chier dessus et pour finir comment ne pas penser à un comparatif donc avec notre mini bottes transformer beachcomber voilà deux types de buggy différents se rend compte que pour du mini bottes et ben écoutez le go bottes est quand même plutôt balèze avec du métal des pneus gommes là on a quelque chose je le répète alors elle est sympa j'aime beaucoup beachcomber j'aime beaucoup les transformers c'est même voilà ma collection de prédilection mais il faut savoir être objectif et on se rend compte qu'en termes de finition on est loin d'atteindre voilà la qualité d'un d'un poppy d'un bandai voilà tout simplement pas de pneu gomme pas de partie métallique full plastique pas de chrome rien du tout donc voilà mais voilà je trouvais intéressant justement de faire ce petit comparatif entre ces deux gammes entre ces deux licences culte de l'époque alors en ce qui concerne la transformation et bien comme tout go bottes qui se doit nous avons une transformation non pas déconcertante mais ultra fluide ultra simple ce qui était bien et c'est vrai que je le rappelle aussi également régulièrement dans mes revues go bottes c'était l'accessibilité on pouvait passer en un clin d'oeil d'un mode robot au mode véhicule sans se prendre la tête trois plombes à le manipuler au risque de le casser voilà puis bon il n'y avait pas d'accessoires également d'armes ou quoi que ce soit d'autre donc on pouvait perdre facilement donc voilà on avait vraiment un jouet accessible dont la transformation était immédiate et vous allez voir que c'est le coeur donc pour celle ci néanmoins donc vous allez voir quand même que pour l'époque l'ingénierie est quand même plutôt bien pensé alors je recadre un peu tout ça donc tout d'abord vous allez commencer par venir rabattre le pare brise comme ceux ci juste ici ensuite vous prenez les parties arrière vous les déloquez vous voilà les rabattez complètement comme ceux ci de façon à former et les deux jambes et vous voyez donc le petit le petit truc que j'aime bien c'est quand aller en mode fermé donc en mode véhicule ces deux parties là sont collés et quand on transforme en robot et bien voilà on a les jambes qui s'écartent automatiquement ça c'est plutôt pas mal en termes d'ingénierie et puis donc on termine par les côtés latérales alors vous venez déloquer oui je dis bien déloquer puisque vous avez voilà deux petits ergots alors je vous montre aussi de ce côté là hop vous avez deux petits ergots de chaque côté donc qui viennent ce qu'il sait respectivement à l'intérieur des bras voilà donc vous n'oubliez pas une fois de l'équipe c'est de venir donc sortir voilà les deux bras vers l'extérieur et voilà tout simplement rien de plus accessible simple facile et fun notre dune buggy en mode robot yes et petit 360 à présent donc de notre dune buggy dans son mode bot tout simplement extra j'aime les proportions hop là excusez moi pour le bruit d'ambiance j'aime les proportions pas de gros backpack on a juste les deux petits fauteuils voilà qui ressortent alors à l'époque on pouvait pas faire grand chose c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait pu voir un système qui permettent de les rabattre pour l'époque franchement je vous rappelle en 1982 c'était vraiment quelque chose non franchement voilà sobre efficace il a de la gueule j'aime son style il en impose il en jette voilà avec toutes ces petits détails qui font ressortir voit toutes ces petites touches de peinture qui font ressortir vraiment les détails de notre de notre compagnon concernant le visage et bien écoutez celui ci est convaincant franchement on a vu mieux on a vu bien pire que ça donc voilà avec sa paire de lunettes noires de plage et puis donc pas mal de petits détails ici à la peinture nous avons même donc voilà nous sommes même gratifiés d'avoir les points qui sont voilà qui sont moulés alors ils sont fixes bien entendu mais on les aperçoit quand même donc voilà pas mal de jolies choses et puis comme toujours donc c'est ces parties chromées voilà c'est juste du bonheur il a vraiment traversé le temps avec classe et élégance voilà bref du tout beau concernant les articulations à présent et bien écoutez on a quelque chose qui remplit les cahiers le cahier des charges de l'époque et même un petit peu plus nous avons tout d'abord donc voilà les bras pourvu d'une rotation à 360 rien d'étonnant là donc on peut également les lever et noter un voilà qu'ils ne sont pas loose ils tiennent toujours bien droit et puis vous avez aussi si vous le souhaitez donc les genoux que vous pouvez voilà que vous pouvez clier et plier comme ceci donc avec et bien écoutez avec une amplitude du mouvement optimum alors certes c'est la transformation mais c'est pas mal du coup alors moi je m'amusais souvent elle positionner comme ça quand je voulais simuler le voilà l'effet de course quand il était en train de courir par exemple voilà je je faisais ça avec avec mon jouet donc voilà ça c'est c'était quelque chose que j'aimais tout particulièrement et puis un petit gimmick aussi que j'avais découvert à l'époque alors je ne pense pas que ce soit volontaire de la part de poppy mais voilà il y avait un petit quelque chose qui était vraiment sympa c'était voilà concernant cette partie là lorsque vous sortiez voilà le pare brise comme ceux ci alors on va voir si ça va marcher que ça me fasse pas un truc à la patrice carmouze voilà on remet le tout correctement en place vous allez voir un petit gimmick donc que j'avais trouvé à l'époque et qui était qui était vraiment fun alors si je ne dis pas de bêtises il s'agit donc il faut tout simplement du moins voilà le pousser donc au niveau de la tête vers l'arrière et regardez à plat automatiquement il prend sa position véhicule et puis carabatte le tout j'aimais bien on avait quelque chose un petit peu d'automatique en fait j'aimais bien ce côté là alors c'était vraiment purement fortuit cette découverte mais franchement c'était pas mal parce que du coup quand je jouais avec bien ça donnait un après une impression vraiment que le 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 jouet comment lancer son son mode transformation un jeu réitère la chose et voilà et ensuite donc j'avais plus qu'à venir appuyer sur les bras et les jambes et hop et voilà donc mon petit dune buggy mon petit buggy était bas été à nouveau transformé voilà c'est un petit une petite gimmick qui franchement me bottait c'est vrai que je m'amusais beaucoup à faire ça alors si vous aussi un vous avez ce petit buggy chez vous bah n'hésitez pas à tenter le coup voir si ça fonctionne aussi avec votre votre figurine si la vitre n'a pas été déformée normalement vous devriez pouvoir vous aussi réaliser ce voilà cette petite cette petite pirouette et pour conclure cette vidéo petite famille à nouveau petite photo de famille à nouveau donc voilà avec notre buggy juste ici et notre beachcomber transformers juste là voilà voilà ce que ça donne un petit voilà une petite photo de famille même s'ils ne sont pas de la même famille mais voilà une petite photo sympa deux véhicules similaires et à la fois donc différents voilà deux indispensables aussi pour moi voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée aux très sympathiques alors moi pour moi personnellement je dirais excellentissime gobots buggy ou d'une buggy ou buggy man voilà j'espère que vous l'avez apprécié j'espère également avoir fait découvrir de belles façons donc pour certains ce personnage et redécouvrir également pour les plus anciens un ce voilà ce gobot tout simplement occulte quasi indispensable et qu'on retrouvait quasiment aussi dans toutes les voilà chez tous les les possesseurs de robots de l'époque un incontournable qui qui fait voilà avec brio c'est 40 ans voilà 40 ans et mais est toujours toujours aussi aussi élégant aussi chouette n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit gobots on se retrouve donc fin de semaine pour de nouvelles aventures bien entendu d'ici là et bien écoutez je vous souhaite une bonne semaine bon courage et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez à bientôt les petits amis bye bye tchuuuus et merci pour le petit pouce bleu ou moins franchement moi je trouve bien ce bug's buggy ouais il me donnerait presque envie de danser le buggy boogie ouais ou de manger un buggy nem i would have waited an eternity for this it's over prime